Musique Bonjour tout le monde ! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire découvrir deux applications pour téléphone portable mais aussi pour tablette qui sont destinées en fait au booktuber, au blogueur littéraire, quand c'est collecteur donc à tout ce panel là vous allez le voir de toute façon quand je vais vous présenter les applications donc dans un premier temps je vais vous parler de l'appli booktuber et puis dans un deuxième temps je vais vous parler de l'appli ubooks donc on va commencer par l'appli booktuber alors comme son nom l'indique c'est une application destinée avant tout au booktuber donc qu'est-ce qu'un booktuber ? si jamais vous tombez sur cette vidéo que vous ne savez pas ce que c'est c'est une personne qui fait des vidéos sur youtube sans prise sur les livres donc moi par exemple je suis un booktuber et en fait c'est une application qui vise à recenser tous les booktuber et blogueurs littéraires qu'il existe pour pouvoir après afficher toutes les dernières vidéos et les derniers articles de ces personnes là afin de les rendre accessibles au plus grand nombre de personnes donc pour vous présenter cette application on va partir sur les quatre catégories qui composent l'application en elle-même donc vous allez voir sûrement sur les côtés une petite vidéo en tout cas de mon écran que j'ai filmé afin de vous montrer un petit peu comment se passe la navigation sur l'application et moi en attendant en même temps que vous allez regarder cette petite vidéo je vais vous expliquer ça en détail donc l'application booktuber est composée de quatre catégories nous avons en tout premier quand on allume l'application on tombe sur la partie flux des vidéos booktuber donc en fait qu'est-ce que c'est ? c'est le même principe que sur youtube c'est-à-dire que vous allez vous connecter et vous allez tomber sur toutes les vidéos donc booktube mais classées par ordre chronologique de sortie donc les plus récentes en premier et plus vous descendez plus vous allez tomber sur les vidéos plus anciennes pourquoi du coup aller sur cette application plutôt que d'aller sur youtube personnellement moi ça me gonfle d'aller sur mon fil d'actualité youtube et de tomber sur, enfin quand je cherche en tout cas des vidéos de lecture de tomber sur des vidéos de squeezy, des vidéos mode, des vidéos beauté des vidéos qui n'ont absolument aucun rapport et qui s'incrustent comme ça dans mon fil d'actualité parce que c'est classé par ordre chronologique et que je ne suis pas que non plus des booktubeurs sur youtube et du coup voilà moi au bout de 5 minutes je me dis allez c'est bon laisse tomber enfin je ne trouve aucune vidéo lecture quasiment je trouve que des vidéos qui sont autres et du coup moi ça ne me convient pas parce que je laisse tomber facilement et je ne vois pas les vidéos que je veux voir alors que sur l'application booktuber du coup vous n'avez que des vidéos booktube évidemment et en plus de ça au niveau du référencement donc je vais en parler plus tard vous avez beaucoup de booktubeurs qui sont dans la base de données de l'application ce qui fait que moi je ne connais pas en soi tant de booktubeurs que ça donc je ne m'en suis pas énormément sur youtube donc évidemment puisque je ne les suis pas je ne tombe pas forcément sur leurs vidéos c'est un petit peu le problème de tous les nouveaux youtubeurs ou ceux qui n'ont peu d'abonnés c'est que si on ne tombe pas par hasard sur votre vidéo on ne risque pas de trouver votre chaîne quoi et le problème du coup c'est que il y a plein de vidéos sur lesquelles je passe à côté et l'application puisqu'il y a un grand nombre de youtubeurs qui sont dans la base de données et bien je trouve toutes les vidéos je trouve tout un tas de vidéos et surtout à chaque fois je découvre de nouveaux youtubeurs donc je suis vraiment trop contente c'est vraiment l'aspect qui me plaît le plus dans l'application c'est le fait de se dire que non seulement tu as toutes tes vidéos mais en plus et bien tu vas tomber sur une vidéo qui paraît super intéressante d'un youtubeur que tu ne connais pas et bam tu vas faire connaissance de cette personne là par ce biais là par le biais de l'application donc je trouve ça vraiment génial ensuite on slide sur le côté et on tombe sur la deuxième catégorie de l'application c'est le flux des articles des blogs ça c'est vraiment génial je pense que j'ai un vrai coup de coeur pour ça parce que je t'explique depuis que je suis sur youtube je regarde de moins en moins les blogs littéraires c'est pas que je le veux pas c'est que le problème avec les blogs littéraires c'est qu'il y en a tellement que finalement tu sais jamais sur ton ordi sur où aller, sur quel site aller sur quel article regarder surtout que moi souvent ce qui se passe c'est que c'est comme pour les vidéos je vais pas forcément regarder un blog et regarder tous les articles du blog mais il y a certains articles qui vont m'interpeller par leur titre, leur contenu ou leur design qui vont m'interpeller et pas forcément les autres articles du blog donc c'est très compliqué de choisir un blog finalement quand bah quand on a envie de regarder des articles un peu partout et c'est là que l'application rentre une fois encore en jeu parce que c'est pour le même principe que les vidéos booktuber là vous avez les vidéos, les derniers articles de blog classés par ordre chronologique et ça c'est juste génial c'est à dire que voilà, vous allez sur cette catégorie là et vous tombez sur toute la liste des articles qui ont été publiés aujourd'hui puis hier etc etc et ça c'est génial du coup vous choisissez l'article que vous voulez lire et ça vous amène directement sur le blog du blogueur qui a publié cet article et là c'est la même chose que pour les chaînes youtube vous avez un référencement de tous les blogueurs littéraires ce qui fait que vous découvrez à chaque fois de nouveaux blogueurs et ça c'est vraiment extrait ensuite on rentre sur les deux dernières catégories qui sont la liste des blogueurs et la liste des booktubeurs vous avez la liste de tous les booktubeurs donc par ordre alphabétique et en fait du coup vous avez enfin comme vous pouvez le voir c'est ce que je l'ai mis sur la vidéo je ne sais pas à quel moment mais vous voyez la liste est extra longue et moi je ne connaissais pas autant de booktubeurs c'est un truc de fou et c'est bien d'avoir une liste comme ça de tous les noms des booktubeurs pour qu'on puisse après aller zioter par nous-mêmes sur youtube et tout ça en plus ce qui est bien c'est que dans cette catégorie là en fait quand vous appuyez sur le nom de la personne vous avez une petite biographie que la personne a faite pour l'application une petite présentation sympa et personnalisée et surtout vous avez le lien vers tous ses réseaux sociaux j'ai les petites icônes je clique dessus je tombe direct sur l'application et sur le profil de la personne ça c'est pas génial franchement et enfin nous avons la catégorie liste des blogueurs littéraires alors là les blogueurs littéraires on en a un paquet c'est un truc de fou et ça c'est tant mieux c'est génial parce que moi j'aime à chaque fois découvrir de nouvelles personnes et comme je vous dis j'aime bien que le destin me force un petit peu la main en mettant toute la liste des personnes et juste avoir à cliquer sur les personnes pour accéder à leur blog ça c'est vraiment bien d'avoir un lieu où tout est référencé plutôt que d'aller courir à droite à gauche chercher le blog et machin truc et machin chouette alors moi cette application franchement je l'adore c'est devenu un indispensable pour moi c'est ça l'application est gratuite 100% gratis rien à payer rien à faire juste à la télécharger donc c'est une application disponible sur Apple sur Android voilà donc je vous en parle maintenant parce qu'en fait une mise à jour a été faite il y a 2-3 jours où justement la base de données a été mise à jour et où de nouveaux booktubeurs donc moi ont été rajoutés donc ça vous permet d'avoir encore plus de contenu c'est extra et d'ailleurs si vous êtes youtuber donc booktuber ou blogueur et que vous souhaitez être mis dans cette application vous avez juste à vous rendre sur la page facebook de l'application donc regardez ma barre d'infos j'ai mis le lien et à contacter la personne qui l'administrateur de la page en lui disant que vous aimeriez être référencé dans cette base de données et c'est vraiment un gros plus pour tout le monde maintenant on va passer à l'application ubooks donc cette application qu'est-ce que c'est ? c'est une application qui permet disponible sur Android, Apple mais aussi en lecture sur l'ordinateur donc directement sur l'ordinateur en ligne ça c'est pas mal c'est une application qui t'arrive de lire des livres en ligne pratiquement vous avez tout un tas de catégories dedans donc pareil sur la vidéo vous allez vite comprendre parce que je voulais faire un petit euh j'ai navigué un peu partout histoire de vous montrer mais je vais vous lire parce que j'ai noté un gros tout ce qu'il y a vous allez pas en revenir quoi c'est un truc de dingue ce que j'aime beaucoup sur ubook c'est qu'on a pas que des romans on a donc des magazines donc sur la catégorie presse et là attention regardez le nombre de magazines le type de magazines qu'on a donc au niveau des magazines je les ai en bas c'est normal de mon petit cahier on a des magazines mode des magazines beauté des magazines people des magazines télé aussi vous avez le programme télé ça c'est génial des magazines du coup qui sont plutôt féminins avec la psychologie féminine tout ce qui s'en suit vous avez des magazines masculins également vous avez des magazines art et littérature des magazines de revues littéraires ça je vais bien m'y intéresser des magazines jeunesse des magazines maison automoto cuisine tricolage science famille sport adulte et juridique voilà si vous me dites que là dedans il y en a pas un qui vous intéresse en tout cas un type de magazine et ce qui est super c'est qu'il y a même pas un seul magazine par catégorie c'est que vous avez plein de magazines pour chacune de ces catégories là c'est pas un truc de fou ça mais il n'y a pas que des magazines au contraire il y a énormément de choses nous avons aussi une catégorie loisirs et pratiques où vous avez des livres centrés sur la cuisine donc plein de livres de recettes des livres loisirs créatifs et DIY c'est à dire création tout ça vous avez des livres sur les voyages sur le développement personnel des livres de jardinage des livres de bricolage voilà tout ce qui est en fait centré sur les loisirs et tout ce qui est pratique en fait en soit vous allez avoir des livres dessus et pareil pour chaque catégorie parce que ça ce sont des catégories vous avez une multitude de livres dessus donc c'est génial ensuite on a la catégorie jeunesse là dedans on va avoir des romans pour adolescents des livres pour tout petit des livres d'éveil des albums illustrés on a vraiment tout un tas de choses pour les enfants après on a la catégorie sciences humaines avec la psychologie la sociologie la philosophie tout ce qui finit en I de toute manière vous savez l'économie le management tout ça ensuite on a une catégorie qui à mon avis va intéresser beaucoup de monde ce sont des livres en langue étrangère là c'est vraiment génial vous apprenez des langues à l'école vous aimeriez vous lancer peut-être dans la lecture VO et bien sachez qu'il y a des livres disponibles en anglais en allemand en espagnol et même en japonais voilà là vous vous êtes servi quoi donc ça peut être autant des BD comme des livres comme des romans comme des magazines vous avez tout un tas de livres en fait en langue étrangère et c'est extra personnellement je trouve ça génial après on a la catégorie bande dessinée donc bande dessinée humour adulte jeunesse fantasy on a aussi des mangas et ça c'est génial bon il n'y a pas un grand nombre de mangas disponibles par contre mais il y a quand même des mangas donc c'est quand même pas mal franchement je trouve ça sympa là on a compris que l'application en gros vous voulez vraiment regrouper tous les genres possibles et pas se centrer juste sur enfin se spécialiser dans les romans vraiment il y a un choix il y a plusieurs milliers de livres disponibles sur l'application c'est un truc de dingue et évidemment ce qui me parait quand même le plus important pour moi il y a des romans et là dans les romans vous êtes servis parce que vous avez tout un tas de romans possibles vous avez de la fantasy vous avez du policier vous avez de la beauty vous avez de la romance vous avez de l'historique vous avez du contemporain et ce que j'aime le plus dans cette application parce que comme vous pouvez le voir sur la vidéo des fois vous avez des petits premium écrits au dessus des livres et bien c'est que il y a beaucoup de livres qui sont disponibles gratuitement sans forcément avoir besoin d'abonnement donc quand on regarde les livres on voit qu'il y a du lédit de Castelmore mais on a aussi plein de maisons d'édition avec qui par exemple je suis partenaire et ça je suis trop contente de les retrouver des maisons d'édition qui sont peut-être un peu plus récentes ou qui ne sont pas forcément aussi connues que tous que par exemple les grosses maisons d'édition qui sont publiées chez la FNAC venir ça au pif comme Milady et du coup qui sont présentées là-dedans avec des livres gratuits et ça c'est juste génial parce que ça permet de découvrir de nouveaux auteurs de nouvelles maisons d'édition surtout par le biais de cette application par exemple je sais qu'il y a beaucoup de livres de chez Anywide Edition des livres de chez Sharon Kena aussi qui sont géniaux on a EDB donc qui était avant Edibic voilà EDB pareil représenté dans le catalogue on a aussi Numérique Livre on a plein de maisons d'édition vous avez vraiment tout un tas de livres disponibles sans abonnement et ça c'est génial quand on veut découvrir l'application après si jamais vous êtes tenté par l'abonnement sachez qu'il est à 7,99€ par mois pour plusieurs mini-gibbooks moi je trouve ça raisonnable après c'est à chacun de voir sa perception des choses et surtout si ça lui convient ou pas mais en tout cas sachez que le téléchargement de l'application et de nombreux livres sont eux totalement gratuits donc vous n'avez pas besoin de vous dire dès le début j'ai besoin de dépenser d'argent pour ça c'est pas le cas donc je vous laisse vraiment découvrir enfin je vous invite vraiment à aller découvrir cette application voilà donc c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu si vous connaissez ces applications ou si vous avez du coup découvert ces applications dans cette vidéo n'hésitez pas à tout nous dire en commentaire moi je me ferais un plaisir de lire et de pouvoir discuter avec vous de tout ça du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt au revoir à bientôt